L'évangile de dimanche prochain met de nouveau en scène Jésus appelant les premiers disciples. Nous savons bien que les évangiles racontent tous les quatre la vie de Jésus, la rencontre avec les premiers disciples. Mais il est intéressant de voir que la liturgie a choisi de nous présenter dimanche dernier le récit de saint Jean et dimanche prochain le récit de saint Marc, le récit qui concerne les mêmes personnes, André, Simon, Jacques et Jean. Et ces récits n'ont pas beaucoup de points communs. La semaine dernière, c'était une scène paisible qui prenait son temps, qui était à la campagne ou en marge de la ville en tout cas. Les disciples interrogeaient Jésus pour savoir où ils demeuraient. Ils entraient dans un compagnonnage avec le Christ. Cette semaine, le cadre est très différent. On est au bord de la mer. Le récit est très ramassé et, comme toujours, saint Marc souligne la rapidité des événements et des décisions. Aussitôt, Jésus appelle et aussitôt il est suivi. Alors, comment interpréter ces différences de cadre et de situation ? Eh bien, il me semble que la conclusion la plus immédiate est que Jésus appelle. Il n'y a qu'un seul appel à la sainteté, il n'y a qu'un seul appel à le suivre. Mais cet appel est répété, suivant les circonstances de la vie, suivant le temps de notre vie spirituelle. Et on peut donc dire que c'est aujourd'hui que nous sommes appelés, c'est aujourd'hui que nous sommes invités à entrer dans la vie filiale. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Les quatre hommes dont l'appel est mis en scène par saint Marc dans l'évangile de dimanche sont des pécheurs. Nous connaissons bien leur métier, nous savons bien que Jésus les invite à devenir des pécheurs d'hommes. Mais voyons aussi qu'ils sont des frères. Nous est présenté une scène familiale. André et Simon sont des frères, Jacques et Jean ont le même père. Nous retrouvons ainsi un thème des plus importants de l'évangile qui est celui de la vie filiale, de la bonne manière de vivre en fils. Nous reconnaissons en effet le fil rouge, la mélodie habituelle. Un père avait deux fils. Zébédé était là sur son bateau, le bateau qui était l'entreprise familiale, c'était un patron. Ce père va au travail avec ses deux fils et ses ouvriers, avec ses salariés. Nous entendons à l'horizon de ce constat toutes les paraboles de l'évangile. Et nous nous souvenons du débat du intérieur du fils prodigue qui n'a pas compris son père et qui ne sait pas être fils et qui, au temps de la famine, envie les salariés de son père qui, eux, ont du pain, mais qui est incapable de se représenter ce qu'est être fils, ni comment est le cœur de son père. Or voilà que Jésus, dans cet appel, nous donne la résolution de ce conflit, laissant là leur barque, le lieu de leur travail, leur métier, leur filet qui était à réparer, un filet qui ne leur permet pas de devenir ce à quoi ils sont appelés, et leur père, en obéissance au commandement fondamental de la Genèse, tout homme quittera son père et sa mère. Or il ne s'agit pas de partir pour partir, de quitter pour tout lâcher, mais de s'attacher exclusivement à Jésus-Christ. C'est d'ailleurs ce vers quoi pointe le commandement de la Genèse, l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à une épouse. Et si nous sommes passés de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, l'appel de Jésus nous mène encore vers un accomplissement qui sera totalement dévoilé dans le tout dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, où nous verrons une autre mise en scène, celle des noces de l'agneau, révélant ainsi que celui qui nous appelle est l'époux de nos âmes. Le Fils est ainsi celui qui agit librement, celui qui, dans sa liberté, est capable de ne rien préférer à l'alliance nuptiale que lui offre le Christ. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.